bien merci pour l'honneur que vous m'accordez moi je suis Aristide Yemafou je suis géographe à l'université de Tchon c'est au Cameroun je suis professeur de géographie mon université c'est à peu près 25 mille étudiants et elle est créée en 1993 à la suite de la réforme université de la première réforme universitaire au Cameroun et moi je suis par ailleurs directeur du département de géographie et je suis en même temps secrétaire général de l'association camerounaise des géographes alors moi je suis spécialisé sur les questions urbaines principalement sur les questions de transition urbaine et vous savez que l'Afrique c'est parmi les plus fortes croissances urbaines au monde on a entre 4 et 6 % de taux de croissance annuel par an ce qui est très fort et donc dans ces questions de transition urbaine en Afrique je me suis particulièrement intéressé sur le rapport entre la ville compacte et la ville étalée et dans ces rapports j'étudie les processus et les formes qui en découlent particulièrement je me suis intéressé à la périurbanisation parce que nous nous avons constaté que c'est un phénomène nouveau la périurbanisation en Afrique et donc je m'y intéresse particulièrement et seconde je travaille sur les connexions ville-campagne les relations ville-campagne et dans ces relations ville-campagne j'essaie de renouveler les questions de circulation de mobilité et je me suis aussi intéressé de plus en plus ces années sur les systèmes alimentaires j'utilise les approches territoriales et de plus en plus les approches de la urbaine politique à l'écologie où j'étudie les inégalités sociales qui en découlent bien actuellement je travaille sur les systèmes alimentaires du urbain durable alors nous nous sommes part nous sommes partis de du questionnement que les consommateurs ont par rapport à ce qui doit consommer nous interrogeons la réponse que la réponse productif mais aussi la réponse à la demande de consommation urbaine la réponse des consommateurs à travers la construction sociale de la qualité c'est ce que nous faisons actuellement alors ici à l'université de bordeaux montagne nous travaillons sur ce sujet des des systèmes alimentaires c'est un projet que nous venons d'engager jusqu'en 2025 et ici à l'université de bordeaux nous avons vu qu'il ya une connaissance forte des systèmes alimentaires territoriaux un agencement entre l'université et la région qui font des études et ça nous intéresse de bien de voir comment ça se passe pour peut-être reproduire cela dans nos dans nos territoires et là nous travaillons dans ce projet avec monsieur sylvain racco de l'afrique dans le monde et je dois vous dire que ce projet est la concrétisation de près de depuis 2000 les années 2000 que nous nous connaissons ça concrétise ces années de partage des problématiques de sur les terrains africains et donc avec lui nous essayons de développer ce projet et je dois vous dire que j'ai profité de ce séjour à l'université de bordeaux pour actualiser mais mes connaissances sur les systèmes alimentaires je dois vous dire que la bibliothèque est suffisamment fourni pour me permettre de de faire cette actualisation et ça m'a permis de d'enrichir mes connaissances sur ce domaine alors les les moments clés de mon séjour à l'ubm c'est ces deux conférences d'abord c'est deux conférences que j'ai donné une à l'école doctorale et l'autre dans le cadre de l'afrique émergente ces deux conférences ont connu la participation vraiment de de collègues d'étudiants et même des personnes avec qui nous avons beaucoup échangé sur d'abord les différences de contexte que j'ai observé et sur l'appel sur le partage des problématiques de développement sur sur l'afrique ensuite j'ai participé à la mairie à deck oui sur un échange sur le livre en nouvelle aquitaine et la revue cahier d'outre-mer dont je suis membre du comité scientifique était à l'honneur et j'ai dû présenter le regard africain sur cette revue qui a une bonne cote en afrique ensuite j'ai échangé avec des collègues sur des idées sur des idées de projets et qui sait vous savez que les coopérations sont souvent d'abord des rencontres entre des hommes qui échangent et des idées et ensuite les institutions viennent après on espère que ça pourra produire quelque chose de plus et dont la grève ne m'a pas permis de rencontrer les étudiants comme je le souhaitais mais j'ai rencontré ce que j'ai rencontré individuellement c'est en recherche on a bien échangé j'ai vu on a fait un partage de contexte sur des problématiques et je les ai trouvés plutôt très attentif très proactif et ça ne peut que construire des idées échangées non c'est pas la première fois je dois vous dire que j'ai fait mon post-doc à Toulouse et j'ai aussi été professeur invité là-bas je pense en 2014 en 2022 j'ai été à l'université du bordeaux et 2023 me voici à l'université de bordeaux alors peut-être je ne vous ai pas dit l'université de bordeaux pour nous a une histoire l'université de bordeaux a une grosse histoire avec nous et particulièrement la géographie parce que tous nos professeurs tous nos professeurs aujourd'hui à la retraite viennent de l'univers ont fait leur formation à l'université de bordeaux et c'est un grand plaisir c'est un honneur pour nous de revenir sur leurs pas et même de découvrir certaines de leurs études maintenant comment nous allons continuer cette coopération je dois vous dire que nous avons ce projet de système alimentaire qui va jusqu'en 2025 et je voudrais aussi vous dire que je suis porteur d'un projet de coopération avec l'université de tchon j'espère qu'il sera signé et ça va permettre la mobilité à la fois des enseignants de l'université de tchon mais aussi des étudiants vous voyez que ça ouvre un cadre plus large qui n'est pas seulement celui de notre personne mais ça ouvre davantage les portes pour une coopération plus plus étendue avec l'université de bordeaux moi je suis sûr que c'est peut-être les moyens qui pourront faire défaut sinon les idées nous en avons